Générique A la une, les parents d'élèves du groupe scolaire Maximilien Sabat ont érigé un barrage filtrant à l'entrée de Kourou ce matin. Ils réclamaient un établissement provisoire après la fermeture de l'école pour des raisons de sécurité. Barrage levé à 11h30, le point dans un instant. Une grande soirée tradition et commémoration pour l'abolition de l'esclavage. C'est ce que préparent les élèves du conservatoire de Guyane. Musique et danse traditionnelle vont investir la salle de l'encre demain soir. Un oeil sur les derniers ajustements dans un instant. Enfin, plus de 140 jeunes Guyanais s'apprêtent à assister à différents matchs de l'Euro 2016. La plupart ont quitté le département ce soir pour rejoindre l'Hexagone à deux jours du coup d'envoi de la compétition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La circulation était donc fortement perturbée ce matin aux abords du pont de Kourou. Les parents d'élèves du groupe scolaire Maximilien Sabat ont bloqué le giratoire à l'entrée de la ville. Une protestation pour réclamer des solutions pour la scolarité des 380 élèves de l'établissement. Tous déplacés provisoirement en collège 4, leur école étant toujours fermée pour des raisons de sécurité. On fait le point avec Mia Pierre. Il a fallu s'armer de patience pour se rendre à Kourou ce matin. De nombreux automobilistes en attendent de longues heures dans une file de voiture. En cause, un barrage dressé à l'entrée de la ville par les parents d'élèves de l'école élémentaire Maximilien Sabat. On s'excuse auprès de la population mais malheureusement dans ce pays, s'il n'y a pas blocage, on n'a pas de moyens. Le préau serait tombé sur la tête de nos enfants, par exemple de ma fille. J'aurais eu que mes yeux pour pleurer. Par contre, je suis persuadée que monsieur le préfet ou monsieur le président Hollande auraient trouvé une solution pour une dotation exceptionnelle, par exemple pour reconstruire l'école. Donc je dis qu'il ne faut pas qu'on attendre que quelque chose de grave arrive. L'école est en état de délabrement avancé. Des pièces tombent dans la cour de l'école. Nos enfants sont en danger. L'école a été fermée depuis trois semaines maintenant. Les enfants sont relogés provisoirement au collège 4 de Kourou. Mais nous sommes dans l'inquiétude de savoir ce qui va se passer à la rentrée. 380 enfants sont concernés et nous n'avons pas de certitude sur leur scolarisation à la rentrée. Des parents en colère, l'établissement est actuellement fermé pour des raisons de sécurité. Ils veulent des précisions sur l'installation d'une école provisoire à la rentrée. Nous voulons savoir comment nos enfants seront à la prochaine scolarisation, donc à la prochaine rentrée scolaire. Et parce qu'on n'a pas de réponse concrète et parce qu'on sait qu'effectivement, même si la mairie de Kourou a une très bonne volonté, elle n'a pas de moyens. Et la scolarisation, c'est l'affaire, je pense, d'abord de l'État. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse se mettre autour d'une table, discuter de ce qu'il nous faut pour nos enfants. Parce qu'à une réunion la semaine dernière avec le recteur, on nous a parlé de success story. Et bien la success story, elle commence par là. Les moyens pour nos enfants. Le maire de Kourou, François Ringuet, a rencontré le préfet cet après-midi pour discuter sur le financement d'une école provisoire. Ce soir, il rencontre les parents d'élèves. Si aucune mesure concrète n'est annoncée, les parents comptent bien ériger un nouveau barrage. Vous venez de l'entendre cet après-midi. Une rencontre a eu lieu en préfecture entre le maire de Kourou et le préfet Martin Gégère. Nous sommes en communication avec François Ringuet. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors vous venez tout juste de rejoindre Kourou, où vous vous apprêtez à rencontrer les parents d'élèves pour rendre compte de cet entretien avec le préfet. Il était question donc de la création d'un établissement provisoire pour l'école Saba d'ici la rentrée. Qu'en est-il ? Oui, effectivement. Donc on est encore sur la route en direction de Kourou. Nous allons rencontrer les parents d'élèves dans quelques minutes. Oui, retour très positif sur la rencontre avec M. le préfet. Donc l'État va aussi participer sur l'école provisoire. L'école provisoire, je redis encore ce que j'ai dit ce matin, c'est qu'il y aura bien une rentrée scolaire avec l'école provisoire en face de l'école Maxime-Inias-Saba. C'est une proposition que j'avais faite il y a quelques mois, puisqu'on parlait de la reconstruction de l'école Saba par rapport à la situation. Et l'État, donc, ce côté, c'est un retour très positif. Donc le préfet a suivi le partenariat. Donc il s'agira de mobil-hommes disposés en face de l'école Maxime-Inias-Saba ? Effectivement, de mobil-hommes en face de l'école Maxime-Inias-Saba, en attendant le lancement de l'opération de reconstruction de l'école Saba. En termes de financement, qu'est-ce que ça va coûter finalement à la mairie, cette école provisoire ? Alors pour l'instant, je ne veux pas trop parler de chiffres, puisque c'est quand même un appel d'offres que nous allons lancer dans quelques jours. Vous savez que les entreprises vont se préparer à répondre aux marchés. Donc nous avons cette obligation de ne pas parler trop de l'estimation sur le budget total sur la proposition de Saba. Très bien. Et on envisage cette situation d'école provisoire en face de l'école Maxime-Inias-Saba. Pour combien de temps finalement ? Alors nous, nous avons estimé la reconstruction totale de Saba. Pour l'instant, nous sommes sur deux ans. Voilà, sur deux ans. Qui va se faire certainement sur deux tranches entre l'élémentaire et l'école maternelle. Voilà. Donc c'est sur cet état. Nous sommes deux travailleurs avec une assistance à médecine d'ouvrage qui est dessus. Donc pour l'instant, ça veut dire que tout le monde travaille dessus. Mais l'école provisoire sera bien là. C'est l'information de la journée. C'était la grosse information, l'info que voulaient avoir les parents d'élèves pour Saba. Donc on peut dire que la rentrée se fera bien à Saba. C'est donc un soulagement, bien sûr, on l'imagine, pour les parents d'élèves. On rappelle quand même que la vétusté de l'établissement était pointée du doigt depuis déjà plusieurs années. Alors pourquoi avoir attendu maintenant pour passer à l'action ? Vous me posez une bonne question. Nous, on est arrivés il y a à peine deux ans. Là, nous sommes sur un projet, sur une école qui existe depuis plus de 25 ans. Je crois que j'entends parler de 28 ans. Bon, vous savez qu'en deux ans, la première année, c'était l'année vraiment de l'état des lieux des finances de la collectivité. Nous avons voté vraiment notre budget en 2015. Vous avez entendu parler de la situation par rapport à la CRC. Bon, nous, nous essayons au maximum, mais nous arrivons petit à petit sur les différents problèmes que nous rencontrons sur compte. Nous découvrons au fur et à mesure des situations complètement catastrophiques. Et je tiens quand même à saluer les parents d'élèves qui se sont mobilisés sur ce problème de Kourou. Et voilà, donc c'est tout Kourou qui se mobilise à travers les problématiques financières de la gestion que nous avons trouvée, l'état lamentable que nous avons trouvé de Kourou. Merci beaucoup, François Ringuet, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous, vous êtes sur le point de rencontrer les parents d'élèves de l'école Maximilien Sabat. Merci pour ces informations. Nous vous en parlions ce lundi. Les syndicats du centre pénitentiaire de Montjoli dénoncent un surencombrement de l'établissement. Un constat souligné ce matin par le député Gabriel Serville à l'Assemblée nationale. Il a interpellé le garde des Sceaux pour savoir quelles solutions étaient envisagées pour la prison de Guyane. La réponse de Jean-Jacques Urvoise. Monsieur le député, la situation que vous décrivez est rigoureusement exacte. Et cela dure depuis 1998, date à laquelle a été ouvert ce centre de détention. Nous y accumulons toutes les difficultés. Surpopulation, vous l'avez dit. Le chiffre que vous donnez est même en deçà de la vérité. Puisqu'il y a aujourd'hui 880 détenus, nous avons un taux de suroccupation de 143%. 100 personnes dans nos sols. J'y ajoute un absentéisme des personnels qui est inadmissible. Inadmissible. Bien au-delà de toutes les normes supportables. Et vous avez une violence dans l'établissement qui fait honte à la République. Il y a des bagarres avec armes blanches. Vous le savez, le 2 juin, il y a eu une séquestration d'un détenu par un autre détenu. Il y a des meurtres qui se déroulent dans cet établissement. Il fallait donc agir. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, avait pris la décision de faire une inspection auprès de l'inspection générale des services judiciaires. Ce rapport lui a été remis en octobre de l'année dernière. Depuis, monsieur le député, chaque mois, nous avons pris des décisions pour que cette situation soit rétablie. des sanctions, des radiations, j'ai prononcé, des radiations de personnel de cet établissement pour faute professionnelle. Nous avons déplacé des détenus. Certains dans les Outre-mer, des autres ont été ramenés dans l'Hexagone. Pour les autres, nous avons engagé des travaux, parce que j'ai débloqué, avec la modestie des moyens que vous connaissez, des crédits pour permettre que l'oisiveté soit plus aujourd'hui la pire des choses dans cet établissement. Il y a donc des crédits sur la réinsertion qui ont été débloqués et nous prenons des formations. Mais c'est vrai que cela ne suffit pas, monsieur le député. Donc il faut faire plus. Il y a deux choses qu'il faut faire. Et j'espère que vous allez m'y aider. D'abord, il faut obtenir que certaines organisations syndicales camment le jeu, plutôt qu'aujourd'hui inciter à la situation désastreuse de l'établissement. Deuxième chose, la moitié des détenus qui sont incarcérés sont de nationalité étrangère. Brésil, Suriname et puis un troisième pays qui m'échappe à l'instant. Il faut, et je vais le faire, engager des négociations avec ses partenaires pour que ces personnes soient incarcérées dans leur pays. Merci, monsieur le garde des Sceaux. Dans l'actualité également, cette cérémonie. Les descendants de huit soldats mongues ont reçu ce matin l'étoile forêt, une médaille récompensant les soldats français morts dans la guerre d'Indochine. C'est très ému qu'ils ont livré leur témoignage. Ayo Dele Germa. Des pièces de monnaie françaises en ornement à cette robe traditionnelle. Les mongues ne savaient plus quoi faire de toutes ces pièces d'argent laissées par les soldats français à la fin de la guerre d'Indochine. Ce qui a fait que nous avons pu, c'est que préserver les pièces françaises et préserver notre histoire grâce à ça. Je pense que pour savoir d'où aller et puis ce que nous voulons faire de notre vie, il faut savoir d'où l'on vient. Et il est très important. Donc aujourd'hui, l'honneur est rendu. Maintenant, on sait que la France l'a reconnu et on peut s'intégrer, on peut s'investir. En Guyane, c'est la première fois que les anciens combattants mongues de la guerre d'Indochine reçoivent cette distinction en mémoire de leur engagement. L'étoile forêt, une encre de bateau, on la sépare un dragon. Aujourd'hui, c'est une étoile qui est donc héritée de l'étoile que le régiment remettait à ses éclaireurs indochinois, dont ses mongues, quand il était encore en Extrême-Orient. On trouvait au sein du 9e régiment d'infanterie coloniale à l'époque des éclaireurs particuliers, des éclaireurs autochtones, qui étaient issus principalement de la communauté mongue. Le 7 mai 1954, la France essuyée est l'une de ses plus cuisantes défaites militaires, dont la cuvette de l'Indochine. Les forces de l'Union française s'opposaient alors à celles du Viet Minh. Du nord du Laos, 2000 soldats mongues ont été envoyés à la rescousse de la garnison française à Dien Bien Phu. Ce fils de combattant se rappelle. Mon père était caché, les Français en la glotte, et puis après, une camp à côté du village. Une aide fournie aux soldats français, souvent au détriment de leur propre vie et de celle de leurs proches. C'est vrai qu'à fortement, vous vous mettez d'un côté, vous devenez l'ennemi pour l'autre. Une fois que la France, les soldats français, retirent de la hausse, le généralement pas au retour de la hausse, on est obligé de les suivre parce qu'on ne peut plus rester là-bas. En 1976, le 9e régiment d'infanterie marine est recréé en Guyane après sa dissolution 30 ans plus tôt. L'année suivante, les premiers mongues exilés déposaient leurs valises en Amazonie française. Aujourd'hui, Lorima rend hommage à des hommes qui ont vu sa naissance et combattus à ses côtés. Il y a un lien filial qui est traditionnel, qui date de la fin du 19e siècle, puisque le régiment est né au Tonkin, le nord du Vietnam actuel. Quand on s'engage, c'est pour des traditions, des valeurs, qui sont difficilement palpables pour les jeunes. Là, on a une preuve visible de ce pour quoi on peut aller au combat. C'est ce qu'ont fait nos anciens, et nos anciens, ce n'est pas forcément la famille de sang, c'est la famille de cœur. Et là, aujourd'hui, le chef de corps du 9e a honoré la famille de cœur du 9e. Une cérémonie pour conserver la mémoire de mongues devenues français et un État français qui affiche sa reconnaissance. On parle économie maintenant en Martinique avec un coup de projecteur sur la SAFI, la Société d'accompagnement et de financement des entreprises qui conseille et soutient les créateurs de sociétés, mais aussi les structures en difficulté financière. Voici le portrait croisé de deux chefs d'entreprise qui ont bénéficié du dispositif signé Louis Sabas. Kevin prépare sa vedette pour une sortie dans la baie de Fort-de-France. Avec plus de 9 mètres de long et 600 chevaux sous les capots, l'engin a coûté 100 000 euros. Une acquisition faite il y a un an par ce jeune chef d'entreprise qui fait de l'excursion. Mais avant de réaliser son projet professionnel, il a subi une vraie galère. Les banques refusent son dossier de financement malgré une subvention de plus de 60% de la collectivité. Le prêt était d'à peu près 40 000 euros, 45 000 euros, si je ne me trompe pas. Et même avec 45 000 euros, c'est très difficile de trouver une banque qui vous accorde le prêt de 45 000 euros. On a un problème qui se pose en Martinique, c'est qu'il n'y a aucune banque sur la place en Martinique. Mais je dis bien aucune qui fait confiance à un jeune pour pouvoir créer sa société. Donc j'ai dû me diriger vers un organisme d'aide au financement qui est la SAFI. Grâce à cette structure, il sort la tête de l'eau. La SAFI, la Société d'accompagnement et de financement des entreprises, le suit tout au long de ses démarches et le met en contact avec une banque hors du département. Au niveau de la SAFI, c'est très pédagogique. Donc il faut se rapprocher, il faut vraiment revoir son dossier, vraiment voir pourquoi le dossier ne passe pas en banque. Et faire revoir son dossier par la SAFI qui valide si le dossier est viable, si le dossier peut être finançable par l'organisme de financement, par la banque qui est la NEF, qui est basée en France. Cette commerçante bénéficie actuellement de ce suivi. Je peux vous renseigner ? Ah non, ça va. Elle a récemment ouvert ce magasin à Fort-de-France, 160 mètres carrés, dédié aux articles de fête pour lesquels elle a avancé plus de 30 000 euros de sa poche. En cause des difficultés à communiquer avec sa banque, elle est toujours dans l'attente d'un crédit de celle-ci. Nous avons tendance à faire nos dossiers bancaires et les remettre et ne pas savoir pourquoi ils nous sont refusés. Le travail consiste actuellement à, je dirais, à mettre le dossier aux normes, afin que la relation puisse se faire convenablement avec le banquier. Business plan, comptabilité, suivi technique et pédagogique, la SAFI contrôle de A à Z le processus. Elle accompagne aussi l'entrepreneur, bien après que son projet voit le jour. Toutes entreprises ont obtenu leur financement et ont l'obligation de se faire suivre pendant trois ans par la SAFI pour éventuellement donner des conseils. On s'assure de quoi à la SAFI pendant ces trois ans ? Qu'il n'y a pas de hauts de gestion, que la comptabilité est bien tenue, qu'il n'y a pas de hauts de gestion, que le porteur de projet manage bien son affaire. La SAFI accompagne à ce jour une cinquantaine de porteurs de projet à travers la Martinique. Restez avec nous, dans quelques instants, nous verrons les derniers préparatifs du grand spectacle traditionnel que donneront les élèves du Conservatoire demain soir pour l'abolition de l'esclavage. Et puis nous verrons aussi le grand départ de plus d'une centaine de jeunes Guyanais, de la primaire au secondaire, pour assister à l'Euro 2016. Reportage à suivre dans un instant. Mais d'abord en Guadeloupe, les premières aides pour soutenir les chefs d'entreprise victimes des sargasses ont été dévoilées aujourd'hui à l'antenne de la CCI de Basse-Terre. L'État, la région et la CCIG ont travaillé à ensemble trouver des mesures, des mesures présentées par Isabelle Hamot. Plus de 300 chefs d'entreprise seront enfin aidés pour rebooster leur activité après l'invasion des sargasses. Des mesures qui ne concernent pas uniquement le secteur touristique, mais aussi toute activité en lien avec le nautisme. Beaucoup d'entreprises affectées par les sargasses ont des problèmes de trésorerie parce qu'elles ont dû débourser, sortir de la trésorerie pour remplacer du matériel, par exemple, ou elles ont perdu du chiffre d'affaires. Donc il existe des mesures de soutien à la trésorerie qui sont portées soit par BPI France, soit par le Conseil Régional, par exemple. Il existe aussi des mesures de soutien à l'investissement, soit des subventions publiques à l'investissement, soit des prêts également qui permettent aux entreprises de reconstituer leur outil de travail. Il existe aussi des dispositifs plutôt portés par l'État, cette fois, qui permettent aux entreprises qui sont en difficulté passagère de reporter un certain nombre de charges, en particulier les charges sociales, ce sont des moratoires sur les charges sociales, sur les charges fiscales, etc. Des accompagnements qui peuvent aller jusqu'à 36 mois, voire plus. Il y a des périodes de 36 mois pour les dettes sociales et fiscales. Tant que l'entreprise n'a pas encore pu récupérer, avoir de la visibilité au niveau de son chiffre d'affaires, au niveau de ses productions, au niveau de sa créer de la richesse, au niveau de la valeur ajoutée, on va être à côté de ces entreprises. La Chambre de commerce a mis en place 4 personnes ressources humaines pour pouvoir accompagner ces gens-là. Donc, toutes les entreprises impactées peuvent appeler au 05 90 93 76 00. Cela permettra d'avoir un interlocuteur qui va pouvoir les orienter soit au niveau de l'URSSAF, soit au niveau de la DRFIP, ou au niveau de la préfecture, ou de la région, pour toutes les aides qui sont possibles. On a réclamé au niveau de l'État qu'on puisse déclarer la Guadeloupe en catastrophe naturelle. Cela n'a pas été accordé. Le ministère des Outre-mer n'a pas accordé. C'est dommage. Mais bon, ça aurait été plus facile pour nos entrepreneurs d'être indemnisés à ce moment-là par les assurances. Cela n'a pas été le cas. Mais on a d'autres mesures. Ces mesures pour les entreprises impactées par les algues sargasses permettront de pérenniser l'emploi. Je vous le disais tout à l'heure à l'approche du 10 juin, de nombreux événements ont déjà lieu dans tout le département. Parmi eux, un grand spectacle qui réunira demain soir tous les élèves du conservatoire en commémoration de l'abolition de l'esclavage au programme sur scène, musique et danse traditionnelle. Un travail de longue haleine dont les dernières touches ont été apportées cet après-midi. Jonathan Lariot y a assisté. Regardez. Dernier jour de répétition avant la grande soirée de demain. Sur scène, les chanteurs sont en grand nombre et les harmonies sont au rendez-vous. Mais alors que le groupe paraît au complet, tout d'un coup, viennent s'ajouter le reste de la salle. En tout, plus de 120 musiciens et chanteurs entament d'une seule et même voix les rythmes d'autrefois. Tout petit, jeune et moins jeune, c'est autour des musiques des anciens esclaves que tous le retrouvent. Étant au tambour, pour moi, c'est vraiment important pour moi parce que c'est notre culture et c'est ce que nos anciens ont apporté pour nous. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur de jouer de cet instrument. Moi, j'aime les chansons parce que les esclaves ont été libérés, ont fait la fête. Sans mes ancêtres, ça parle de l'histoire de la Guyane. Donc franchement, ça me touche. Une performance qui rend hommage à un événement historique. Le 10 juin prochain, la Guyane fêtera le 168e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et pour l'occasion, c'est le conservatoire et ses élèves au grand complet qui composent les voix et les instruments de ce spectacle de grande envergure. On souhaitait faire participer le maximum d'enfants du conservatoire à cet événement pour que ça puisse être un moment de joie, de partage et de fête autour du tombour traditionnel guyanais. On a pris aussi des chansons de réjouissance après les journées de travail dans la situation. Donc voilà, on a essayé de prendre des chans qui permettent aux enfants de retrouver un petit peu cet état d'esprit qu'on avait quand les esclaves se réunissaient un peu en fin de journée, ils faisaient la fête pour essayer d'oublier tout ça. Donc c'est ce qu'on a voulu faire et puis on veut le faire dans la joie, la bonne humeur parce que justement, ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a plus justement cet esclavage-là. Un groupe qui sort un peu de l'ordinaire, ils se produiront demain à 20h à l'auditorium de l'Ancre. Et sur ce thème de l'esclavage et de son histoire, je rejoins à présent notre invitée, Jacqueline Zonzon, professeure d'histoire-géographie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, revenons sur le concours du jeune historien dont la cérémonie de récompense s'est tenue hier. Tout d'abord, pour quelles raisons l'association des professeurs d'histoire-géographie que vous présidez a souhaité renouveler ce rendez-vous ? Eh bien, c'est les trois ans que nous avons trouvé que ce type de manifestation, c'est-à-dire l'existence d'un concours, pouvait sensibiliser encore plus à la fois les élèves et les enseignants à l'importance d'enseigner l'histoire de la Guyane. Une histoire qui est très intéressante et qui devrait, face à une population scolaire qui est très mélangée, permettre de retrouver une unité, une histoire commune. D'ailleurs, on monte à tout le monde sur l'Américain. Environ 600 jeunes ont participé à ce concours. De la primaire jusqu'à l'université. Oui, alors cette année, c'était la grande nouveauté parce que jusqu'à maintenant, il y avait les écoles, les collèges et les lycées. Mais cette année, en plus, l'université, avec la création de la licence d'histoire, a participé pour la première année au concours. Et je pense que ce n'est pas que la seule année. Les années prochaines, ils viendront encore. Qu'est-ce qui a finalement le plus séduit ou touché le jury, entre guillemets, pour cette édition ? Alors, bon, les jurys sont différents, que ce soit école, collège, lycée, université. C'est la qualité du travail, la qualité, l'importance des connaissances acquises par les enfants. Quelquefois, la restitution sous forme de dossiers, de maquettes, ou tout simplement des devoirs, des exposés type examen. Ils ont des épreuves type BAC sur l'histoire, type brevet des collèges sur l'histoire. Et c'est leur connaissance sur le sujet, ce qu'ils avaient travaillé dans l'année, qui est le mieux ressorti, qui a intéressé les examinateurs. On a senti quand même l'intérêt de ces jeunes pour l'histoire de la guillemets ? Ah oui, parce qu'il y a, par exemple, des établissements scolaires qui sont massivement inscrits dans le concours. Je pense à l'école Chih Tzu de Mana Javoué, qui a commencé avec une demi-classe et qui maintenant a toutes ces classes de cycle 3 qui y participent. Le collège Paul-Capel, qui a commencé avec une classe et qui était avec 145 enfants hier. Donc, il y a une montée en puissance dans certains établissements. Bien entendu, cela dépend toujours, à la fois de l'établissement, l'investissement de l'enseignant, de beaucoup de choses. Et finalement, plus tard, à quoi va servir ce concours pour ces jeunes et peut-être pour laisser une trace ? Ce concours sert à les mobiliser, à les intéresser, à leur faire découvrir des questions qu'ils n'utiliraient peut-être pas en classe, puisqu'on ne va pas sur des points très précis. L'enseignement de l'histoire est quand même relativement général, même sur l'histoire de la Guyane. Donc, à les sensibiliser à des questions. Et qui sait ? Alors, donner le goût de l'histoire, qu'ils soient très nombreux à s'inscrire en licence d'histoire et qu'ils nous sortent des générations de jeunes historiens, véritablement historiens de la Guyane, dans quelques années. Et là, le thème, en tout cas, cette année était l'évolution, corrigez-moi si je me trompe, de la société guyanaise à partir de 1848 jusqu'à ? 1946, c'est-à-dire les mutations en quoi la société guyanaise s'est transformée au lendemain de l'abolition de l'esclavage jusqu'à la départementalisation. Alors, les transformations étaient très importantes, aussi bien au niveau de la composition de la population, les esclaves sont devenus des hommes libres, et puis des migrations à emporter, soit pour l'or, soit pour le bagne, soit pour l'agriculture, des populations venant d'un peu tous les continents en Guyane. Les changements politiques ont été importants, quand la démocratie s'est progressivement installée, la société en elle-même s'est transformée. La société des années 1930 et la société des années 1830, bien entendu, sont extrêmement différentes et le territoire yuanais était différent. À l'origine, le territoire yuanais, c'était le littoral, et puis avec le bagne, c'était Saint-Laurent, et avec l'empaillage, tout l'intérieur qui a été parcouru par des populations, même s'il y avait déjà, bien sûr, les populations bouchéninguées et amérindiennes. Donc, c'est une période de mutations profondes. Très importante et bien sûr passionnante. Alors, on va devoir, bien sûr, mettre un terme à notre interview assez rapidement, mais quand même un mot sur l'histoire guyanaise dans les écoles qui gagne petit à petit du terrain. Alors, l'histoire guyanaise a des outils pour les enseignants, a des enseignants qui sont convaincus qu'il faut le faire. Elle a sans doute besoin de formation, que les formations soient les plus importantes possibles pour tous les enseignants, pour qu'ils puissent à la fois s'approprier cette histoire et l'enseigner et utiliser les textes officiels qui existent pour le faire. Même si les textes officiels ne sont pas toujours d'une très grande clarté, ils donnent des possibilités de travailler ces questions. Merci beaucoup, Jacqueline Zanzon, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. On poursuit avec du sport. Maintenant, nous sommes à J-2 avant le premier match de l'Euro 2016. Jour du grand départ pour quelques jeunes guyanais. Ils sont près de 140 à avoir la chance d'assister à plusieurs matchs de la compétition internationale à Paris. Lille et à Lyon, une centaine a déjà quitté le département. Cet après-midi, Xavier Paul Lepelletier les a accompagnés. À Télé ! Prendre l'avion pour la première fois, c'est déjà un souvenir impérissable. Alors s'envoler pour la métropole pour assister à des matchs de l'Euro, c'est une chance véritable dont bénéficient plus d'une centaine de jeunes. Passionnés de foot et venus de toute la Guyane pour participer à cette célébration de la compétition et de l'amitié sportive. C'est un projet qui rassemble toute la Guyane autour des valeurs du sport et qui va permettre à ces 85 jeunes suite à différents concours de participer à ce projet en partenariat avec l'action des clubs, de la préfecture, du rectorat, de la DGSS. Je trouve que c'est une très belle action autour du sport, autour des valeurs de solidarité et de partage. Je me suis dit qu'on va monter une équipe féminine et les premiers jours, des premiers jours, j'ai eu au moins 50 filles. Dans tout le village, tous les mercredis, de 7h à 20h, j'ai 50 filles. Donc vous vous en doutez que pour faire la sélection de 6, c'était vraiment difficile, c'est un crève-cœur. Je suis contente de partir à Paris. Comme c'est la première fois que je vais aller dans la vie aussi, que je vais découvrir un autre pays que je ne découvre que la même chose. Je vais partir qu'il n'y a pas que cette ville que ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup d'autres villes que je vais partir et voir découvrir avec mes yeux. Différentes destinations sont prévues selon les établissements. Certains partent pour la capitale, d'autres vont découvrir Lyon et la Bourgogne, tandis que d'autres vont assister à Lille à un match Allemagne-Ukraine. Et certaines ont déjà leurs petites idées quant à leurs favoris. J'aime bien voir les matchs d'Allemagne. Et alors, Allemagne-Ukraine, tu sais déjà pour qui tu veux être ? L'Allemagne-Ukraine ? Allemagne. Pourquoi depuis ? Parce que j'aime l'Allemagne. Il n'y a que le foot qui m'intéresse. Comme ça, un jour ou l'autre, je veux être une professionnelle. Comme Elodie, elle joue chez les Parisiennes. Financée à hauteur de 90 000 euros, rien qu'en billet d'avion par la préfecture, il ne s'agit pas pour cette opération de faire des cadeaux, mais bien de miser sur l'avenir en ouvrant des perspectives à une jeunesse prometteuse. Ils vont accéder à quelques matchs de haut niveau de la Coupe d'Europe. Ce n'est pas un cadeau. C'est sur la base de projets qui ont été déposés par leurs associations, par les clubs qui les encadrent. Et Guyane-Base Avancée a aussi fortement participé au travail avec Bernard Lamarre de préparation de ce voyage. Avec un retour prévu la semaine prochaine, aucun doute que chacun des enfants et adolescents de Montneuro 2016 rejoindront leur famille, la tête pleine de moments heureux, des moments à partager avec ceux qui n'ont pas pu partir, mais qui, sans nul doute, voyageront au travers de leurs souvenirs. En foot, on revient à présent sur la défaite hier soir des Yanadokos. Ils se sont inclinés deux buts à un face à la République dominicaine, toujours dans le deuxième tour de la Coupe des Nations de la Caraïbe. La Guyane est donc condamnée à l'exploit face à la sélection des Bermudes pour poursuivre dans la compétition. Précision du secrétaire général de la Ligue de football de Guyane au micro de Jonathan Lariot. Le prochain match pour la sélection de Guyane c'est contre Bermudes puisque le match est à rejouer. Pour le moment, on ne sait pas quand, mais nous avons la certitude que le match sera rejoué et repartira à 0-0. Il faudra battre les Bermudes. Il faut savoir que dans les cinq groupes du second tour, les premiers sont qualifiés d'office et les quatre meilleurs secondes le sont également. Donc, il faut battre les Bermudes avec un score raisonnable pour espérer être parmi les quatre meilleurs secondes. Et le match n'était pas fini. 35 minutes, on ne peut pas présager du score final 1-0. C'est vrai que les Bermudes menaient sur la Guyane mais le match n'était pas fini. Je prends juste par exemple la République Dominicaine a marqué deux buts en cinq minutes contre la Guyane. Donc, on ne peut pas présager du score final contre les Bermudes. En tout cas, tout ce que je sais et que je peux affirmer, c'est que le match contre les Bermudes se refera en Guyane avec un score 0-0. Ainsi s'achève votre journal avant de se quitter. Voici le rappel des principaux titres de l'actualité. Les parents d'élèves du groupe scolaire Maximilien Sabat ont érigé un barrage filtrant à l'entrée de Courroux. Ils réclamaient un établissement provisoire après la fermeture de l'école pour des raisons de sécurité. Barrage levé à 11h30 et une nouvelle école a été obtenue. Une grande soirée tradition, commémoration de l'abolition de l'esclavage, c'est ce que préparent les élèves du conservatoire de Guyane. Musique et danse traditionnelle vont investir l'encre demain soir. Les derniers ajustements ont eu lieu cet après-midi. Enfin, plus de 140 jeunes Guyanais s'apprêtent à assister à plusieurs matchs de l'Euro 2016. La plupart ont quitté le département ce soir pour rejoindre l'Hexagone à deux jours du coup d'envoi. Merci de nous avoir suivis dans un instant. L'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV puis les programmes continuent sur votre antenne. Très bonne soirée à vous. A demain. Musique et danse Sous-titrage ST' 501